Oluo-Saint-Lambert, l'AFSCA détecte un cas de paramyxovirose, maladie aviaire, chez un éleveur de pigeons. Un foyer de paramyxovirose a été détecté chez un éleveur de pigeons à Oluo-Saint-Lambert en région bruxelloise, a confirmé vendredi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, AFSCA. La paramyxovirose est la forme la moins aiguë de la maladie de Newcastle, ND, auprès des pigeons. C'est une maladie virale très contagieuse, à laquelle presque toutes les espèces avicoles, sauvages et domestiques, sont sensibles. Selon la souche virale et l'espèce avicole atteinte, les symptômes sont plus ou moins aigus. En cas d'infection par une souche très agressive, les animaux malades peuvent manifester des symptômes nerveux et une forte mortalité peut être signalée. Les autorités communales de Oluo-Saint-Lambert ont donc pris les mesures nécessaires. Zone de protection de 500 mètres, interdiction de rassemblement dans la zone, vaccination de toutes les volaillers et pigeons, ces mesures se maintiendront au moins 21 jours. L'homme n'est pas sensible à la maladie. La consommation d'œufs, de viande volaille et de produits d'origine avicole ne présentent par ailleurs pas de risque. Il n'y a donc aucun danger pour la santé publique. La vaccination des volailles contre cette maladie est légalement obligatoire pour tout éleveur professionnel et pour toutes volaillers et pigeons participant à un rassemblement. Elle est vivement recommandée pour les volailles chez les hobbyistes, rappelle l'AFSCA. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.